Jean-Ludovic Gosset, qu'on a l'habitude de voir sous les feux de la rampe, tu as gagné encore aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se passe ? Déjà je suis très content, j'ai fait une belle compète et voilà, l'entraînement paye, donc voilà, fier, je fais un beau tournoi, une finale correcte, donc voilà. Hier, tout s'est déroulé comme prévu, il y a un moment où tu peux perdre vraiment franchement ? Un moment contre Kevin LeBouillonne, j'ai failli perdre, je devais même perdre, j'ai eu de la chance, j'ai eu le petit coup de réussite qu'il fait pour gagner un tournoi, c'est le seul tour où j'ai été à la belle, après tous les autres tours j'ai gagné 4-1, 4-2 en faisant deux sèches en moyenne par tour, donc j'ai fait vraiment un bon tournoi, mis à par ce petit accro contre LeBouillonne, où je dois vraiment perdre le match. Alors, on a reparlé de cette bille qui loupe pour revenir à deux partout, c'est particulier ? Ouais c'est particulier, c'est le moment où c'est le tournant du match, voilà, après moi j'ai un break d'avance et voilà, je me dis que bon là je vais plus lâcher, après j'étais sérieux et j'ai réussi à garder les deux parties d'avance pour finir à 5-2, donc voilà, je savais qu'après le match il pouvait plus tourner, j'allais pas le lâcher comme ça. Oui, tu connaissais ce joueur Fernand Picot, je veux dire dans la compétition on a l'habitude, mais tu l'as jamais joué ? C'est la première, non la deuxième fois je crois que j'ai joué depuis le temps qu'on joue, ça fait une vingtaine d'années, j'avais déjà joué, mais un petit moment déjà. Mais là, Fernand ça fait deux ans qu'il tourne vraiment bien, qu'il fait des résultats réguliers, et ouais non, j'étais content de jouer contre lui. Donc ça te fait encore une petite médaille à mettre sur le... une petite coupe à rajouter à la salle qui va rester sur le coin du bar pendant un petit mois, pour montrer au client, voilà. Là tu étais largement premier au top open, donc maintenant je pense qu'il va se profiler un petit peu l'arrivée au Grand Prix, ça va te faire du bien de reprendre en 7 gagnante ? Ouais, ça me ferait du bien de jouer en 7 gagnante, j'ai plus plaisir à jouer en 7 que en 4, en 4 c'est beaucoup plus compliqué, en 7 c'est mieux, je préfère. J'ai bien aimé à Saint-India-des-Voches, je perds en demi contre... Merde, Elie Cristidi à la belle. Donc voilà, il me tient de rejouer en 7, je kiffe plus. C'est ton air de jeu ? De toute façon là c'est sûr ? Ben on sait jamais, mais normalement j'ai de grosses chances de monter. Félicitations et puis bravo à tous ceux qui te supportent aussi, ont une petite pensée à ta salle, à tes enfants. A mes enfants et ma femme que je remercie, voilà. Gros bisous à eux ! Eh ben félicitations en tout cas, merci mon pote. Merci Voto. Donc finaliste du tournoi Feminin. Merci.